Salut, c'est Cromag ! Nouvelle vidéo sur Callouty Black Ops 3 sur la nouvelle map zombie. Je vous propose tout simplement de vous montrer comment activer les deux musiques sur cette map. La première des musiques s'active en cliquant sur les nounours, comme on peut avoir l'habitude dans les maps zombie. La deuxième, elle, consistera à activer des xylophones, des tourne-disques avec un genre de corps. Enfin bon, vous verrez sur l'image. Le premier nounours, en tout cas, je trouve dans la pièce de Samantha, sur la siège. Pour le deuxième, par contre, il va falloir se rendre jusque au niveau du mastodonte. Donc là je vous montre tout le chemin, vous le connaissez certainement. On va faire tout le trajet tranquillement. Donc ce nounours est un peu dans le noir, sauf si vous avez boosté votre luminosité au niveau de votre écran. Comme vous pouvez le voir dans la salle de mastodonte, il se trouve à l'opposé du mastodonte dans la pièce. Comme vous pouvez le voir sur mon réglage écran, on va entendre le petit bois habituel, mais c'est vrai qu'on ne voit absolument pas le nounours ou très peu. Il est vraiment très bien caché, j'ai envie de dire. Pour le troisième nounours, il va falloir se rendre sur la zone de décollage de la fusée, en empruntant le téléporteur. Il se trouve en fait, comme vous allez le voir, au niveau du camion, tout de suite à droite en sortant. Il va y avoir un camion militaire. Et en fait, au niveau de l'emplacement passager, vous allez voir qu'il y a un petit nounours assis à cet endroit là. Et là, on va pouvoir activer ce dernier nounours et déclencher la musique. Voilà. En tout cas, pour les amateurs de métal ou de hard rock, je pense que la musique vous plaira. Elle aura un peu de stressante en partie. Tout le monde n'apprécie pas. Surtout, dans les manches élevées, ça peut vite vous stresser. Donc voilà comment activer cette première musique. Donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième musique. Et pour ça, on va redémarrer depuis le début. Donc voilà, on part du début. Donc pour activer la deuxième musique sur cette map, je vous montre tout le trajet. Il se trouve que le premier xylophone a activé ce qu'il va être dans la même pièce que le premier nounours, dans la chambre de Samantha. Et en face, en fait, il va se trouver tout de suite en face d'une nounours. Donc on appuie tout de suite à gauche. Là, on a une nounours. Et derrière, hop, sur l'étagère, le petit xylophone. Oui, c'est un truc avec un disque. Elle est ancienne, années 30. Le deuxième, lui, il va falloir se rendre dans la salle des ordinateurs. C'est là où il y a le rechargement rapide, en fait, tout simplement. Donc là, moi, je prends le raccourci parce que j'ai tout ouvert, bien entendu. Donc voilà, il y a le dragon qui est là-bas. Mais il y a le bouclier sous la vue construire. Et là, nous avons donc le deuxième xylophone à activer. Pour le troisième, ça va être assez rapide. On va tout simplement descendre dans la salle de la pyramide. Il va se trouver tout de suite à la sortie, juste en face. Voilà. Et là, on est sur une musique complètement l'opposé de la précédente. Car on est sur une musique tout à fait classique. Donc voilà, il y a un peu pour tous les genres. Et c'est musique à rock versus classique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !